L'état du foot français, c'est simple aujourd'hui, il est catastrophique. Alors je le dis avec le sourire, mais il y a vraiment de quoi s'inquiéter. On nous avait promis le milliard d'euros par saison, aujourd'hui on est à un peu plus de 500. Et encore, c'est 500 auxquels il faut enlever les frais de production, la taxe buffet et donc finalement ce qui va arriver dans les clubs. Une fois aussi qu'on aura enlevé la partie réservée à CVC, le fonds d'investissement qui a versé 1,5 milliard au foot français au moment du Covid, ça va faire un peu moins de 350 millions dans les caisses des clubs. Ce qui veut dire que globalement, vous avez quasiment pour certains clubs une dotation en droit télé qui a été divisée de 50%. Ce que ça veut dire en termes de football, c'est quoi ? Ça veut dire moins de recrutement, ça veut dire aussi moins de capacité d'investissement dans les infrastructures et donc ce qu'on voit, c'est des clubs en très grande difficulté. On prend Lyon par exemple, dont la gestion est compliquée, aujourd'hui il va licencier plus d'une soixantaine de personnes. On voit le PSG par exemple qui s'est restreint en termes d'investissement aussi pour ces raisons-là, car le contexte est incertain. Et puis on voit quasiment tous les clubs français opter pour des joueurs libres ou en fin de contrat et négocier des contrats notamment avec des joueurs comme Rabiot par exemple, sur deux saisons pour pouvoir revendre ensuite le contrat de joueur ou s'en débarrasser si besoin. On est sur un football français qui est en crise, qui est mal gouverné, sur un football français qui manque de moyens et qui est clairement en train de décrocher par rapport à ses rivaux européens. Pour l'instant ça ne se voit pas en Ligue des Champions, mais structurellement ça devrait être la panique. Pour l'instant les gens se cachent encore la réalité, ils ne veulent pas l'avoir, mais elle va vite revenir et elle va frimper le football français de plein fouet. L'état du foot français, c'est d'abord la responsabilité des présidents de clubs. On a vu des présidents capables de payer des transferts qui étaient relativement insensés par rapport au prix des marchés, avec des salaires complètement déconnectés de la valeur réelle des joueurs. Et donc on a vu des contrats trop longs, trop onéreux pour les finances des clubs, avec des clubs incapables d'abord de revendre ses contrats. Alors au PLG nous on a l'habitude, mais c'est le cas aujourd'hui dans tout le foot français. C'est trop de joueurs aussi sous contrat, avec des contrats parfois très très élevés pour les très jeunes qui représentaient un actif. Et donc ce qu'on a vu c'est la faillite d'une gouvernance du football français, d'abord au niveau des dirigeants et puis surtout au niveau de la Ligue. On a vu avec l'élection de Vincent Labrune, ou plutôt sa réélection, que les promesses qui avaient été faites, à savoir atteindre ce fameux milliard des droits télé, ça n'a pas été obtenu. On est à moins de 500 millions d'euros finalement qui vont rentrer dans les caisses, avec des dépenses du côté de la Ligue qui ont augmenté. Il faut se rappeler que la Ligue a augmenté ses frais généraux là où elle aurait dû au contraire les baisser. Et donc ce qu'on voit c'est que ce monde du football français est dans un train lancé à grande vitesse vers le déclin, d'autres diraient la faillite en tout cas, vers une crise systématique et systémique du football français. Concrètement aujourd'hui le foot français vit au-dessus de ses moyens, n'a pas compris comment on était capable de vendre un spectacle, et on le voit avec finalement l'opération DAZONE. On a un produit qui est mal formaté, qui est fait à l'économie, qui n'a pas de contenu additionnel et aujourd'hui qui n'a pas suffisamment d'abonnés. Et là ça pose une vraie question, est-ce que le football français est capable de se réformer ? Est-ce qu'il est capable de tirer profit de la présence du PSG ? Aujourd'hui on est loin d'être dans ce cas de figure là. Aujourd'hui on a presque l'impression qu'il faut attendre que ça s'effondre pour réagir, et ça c'est vraiment dommage parce que l'état du football français c'est aussi les perspectives d'avenir pour le PSG, c'est l'état de sa compétitivité à l'échelle européenne qui est en train de se jouer. Donc soyons positifs, mais pour l'instant, pour le PSG, cet état du foot français c'est la plus mauvaise nouvelle qui pouvait arriver. L'impact finalement de la crise du football français sur le PSG, c'est d'abord une adversité limitée. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle dans un contexte national, c'est que si les autres clubs ont moins de moyens et que le PSG arrive à maintenir les siens, normalement c'est plus facile de gagner. Le souci c'est que moins d'adversité domestique, ça veut dire que vous avez un écart encore plus grand lorsque vous arrivez en Ligue des champions. A fortiori avec la nouvelle version de la Ligue des champions, vous avez plus de matchs et vous avez plus de gros matchs, on peut le voir justement avec notre calendrier. Il y a une autre chose aussi qui va se produire, c'est qu'avec moins de moyens pour le football français, vous avez moins de visibilité aussi parce que vous avez plus de gros stars qui viennent dans votre championnat, parce que vous avez moins d'attractivité, et là c'est pour la marque PSG que c'est problématique, c'est que c'est moins intéressant encore pour des joueurs confirmés de venir chez vous, parce que vous savez que le niveau de l'adversité est plus proche de celui de la Belgique ou des championnats de second rang que celui de la Première Ligue, de la Ligue A ou même de la Serie A. Et donc aujourd'hui la question va se poser, c'est de savoir si ça reste intéressant quand vous êtes un joueur étranger que vous voulez vous mettre en avant, de venir au PSG. La troisième limite aussi pour le PSG, c'est qu'avec un championnat qui risque de voir des clubs en très grande difficulté, le récit que vous avez est moins intéressant parce qu'il va y avoir de vrais scandales qui vont sortir et de vraies difficultés. Il y a certains clubs qui auront du mal à boucler leur année et qui auront probablement des difficultés comparables à celles de Bordeaux aujourd'hui. Et ça pour le PSG, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'un club fragile, c'est un club qui va empêcher finalement la compétition d'aller jusqu'au bout. Et donc un foot français fort, ça c'est une chose positive pour le PSG. Aujourd'hui, ce football français ne l'est pas et c'est une limite pour le PSG. Aujourd'hui, quand on regarde le championnat de France, on peut se dire que le feuilleton est au rendez-vous. Alors le problème, c'est que personne ne le regarde parce que Dazon a du mal à aller chercher des abonnés. Mais on voit des clubs qui offrent un récit, on voit des journées qui sont disputées et c'est plutôt intéressant. Et puis quand on regarde les bilans financiers des clubs, quand on regarde ce que la DNCG a permis, on voit des clubs qui vont être en très grande difficulté. On voit Lyon, par exemple, qui a commencé là un plan de départ volontaire. C'est au moins 70 postes qui vont disparaître dans un contexte où personne ne sait si Lyon va être capable de terminer l'année de manière sportive parce que les dettes s'accumulent et qu'à un moment donné, il faut les rembourser. On voit aussi un club comme Montpellier qui, lui, était très dépendant des droits télé et leur baisse drastique fait qu'aujourd'hui, la famille Nicolin va avoir soit à combler le trou, soit va devoir assumer une rétrogradation économique si elle n'est pas déjà sportive parce qu'on voit que le club ne performe pas non plus. Et puis il y a les autres clubs qui, eux, ont une économie précaire. Donc soit vous vendez vos meilleurs joueurs et donc vous ne pouvez pas progresser. Ça va probablement arriver. Il faut s'attendre à ce que le mercato d'hiver soit aussi un mercato de départ pour des joueurs confirmés. Et puis à l'échelle européenne, on risque de voir aussi l'écart. Tous les clubs qui sont engagés finalement en Coupe d'Europe et qui n'ont pas de propriétaire capables de mettre de l'argent, je pense par exemple aux propriétaires de Rennes, je pense finalement à des clubs qui sont moins bien gérés que Lille, vont avoir des difficultés. Alors il y a un club comme Marseille qui s'en sort un peu mieux, mais c'est finalement une saison pour voir parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Donc là, ils ont augmenté leur masse salariale. Ils sont allés chercher des joueurs plus ou moins confirmés. Ils seront capables de performer sur un an, mais pas sur deux. Et ça va être là toute la faiblesse finalement pour le PSG. C'est qu'on va avoir une adversité qui va être finalement absolument pas régulière. Et pour le club, pour performer en Europe et pour finalement gagner en expérience, notamment avec les jeunes joueurs qui sont les nôtres, c'est pas forcément la bonne chose. Aujourd'hui, l'état du foot français, c'est que le PSG reste dominant. Il y a une vraie concurrence avec Monaco, Marseille, mais dans une moindre mesure. On devrait avoir encore plus d'adversité parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et aujourd'hui, c'est pas la donne pour le PSG. La première solution pour aider le football français, c'est d'abord de rationaliser les effectifs et de mieux gérer la fameuse Ligue des talents. Donc ça peut passer par du salarié cap, c'est-à-dire qu'on va limiter les salaires. Ensuite, on va essayer de limiter aussi les transferts et de rendre les clubs capables de générer plus de revenus à côté. C'est-à-dire de ne pas être dépendant des transferts des jeunes joueurs et notamment des meilleurs d'entre eux. Donc l'idée, c'est de garder davantage les joueurs, peut-être moins les payer ou en tout cas mieux étaler leur salaire, notamment avec des primes de performance, de manière à ce qu'on ait une implication plus importante. Ça, c'est un premier levier. Il y a un deuxième levier, c'est de travailler davantage à la forme du football français. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de considérer le spectateur et le téléspectateur comme quelqu'un qui vient parce qu'il est obligé de venir. C'est un consommateur comme un autre qu'il faut aller chercher alors qu'aujourd'hui il est confronté à une pluralité d'offres, de Netflix en passant par toutes les offres de sport qui existent. Aujourd'hui, il faut aller l'attraper. Et pour l'attraper, il faut lui proposer un produit qui est autrement plus sexy que celui qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des directives aussi dans le jeu. Il faut qu'on améliore la production du football français. Aujourd'hui, ce football français n'évolue plus. Et depuis que ce n'est plus canal qu'il produit, on a une vraie limite. On l'a vu. Alors, si Amazon avait fait illusion, notamment grâce à finalement ses animateurs et ses consultants, je pense à Thierry Henry, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que le football français ne donne pas envie d'être regardé. Et puis, il y a une troisième piste aussi, c'est changer les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir si on doit toujours avoir les mêmes au même poste et si la compétence ne doit pas primer sur, finalement, les relations de connivence. Aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi la révolution qu'il faut au football français. C'est regarder ce qu'ont fait les Anglais. Regarder comment ils ont construit la première ligue. Regarder aussi les leçons que nous donnent les ligues privées comme la NBA et se dire que si on a un spectacle à offrir, il faut qu'il soit le plus visible possible. Alors, ça a un peu commencé sur les réseaux sociaux, mais il faut aller plus loin. Et puis, ça passe aussi par peut-être un changement dans la gouvernance générale. Peut-être que la présence de Vincent Labrun à la tête de la ligue devrait être considérée. Peut-être que la prochaine élection du président de la FFF, la Fédération française de football, Philippe Diallo, doit être aussi questionnée. On ne peut pas changer radicalement le produit, le championnat et revenir sur ses dérives si ce sont les mêmes hommes responsables des problèmes qui sont encore aux manettes pour trouver des recettes pour l'avenir. Donc, c'est peut-être aussi ça l'avenir du football français. C'est changer les hommes, avoir des idées et finalement tout faire pour qu'il n'y ait pas qu'une seule locomotive dans le football français qui soit le PSG.